Le 100% Foot Farid Enko, ravi de vous retrouver. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites. C'est reparti pour un nouveau numéro, comme à chaque fois. Ça dure entre 20 et 30 minutes avec un invité exceptionnel, vous allez voir. Il est en direct de l'Arménie, donc ce n'est pas tout à côté. Mais il a beaucoup de choses à nous raconter. C'est Mohamed de Yatara, formé par l'Olympique Lyonnais, passé par l'AGI Auxerre, international guinéen. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va échanger ensemble. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaie de les relayer le plus rapidement possible. Voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il est déjà parmi nous, Mohamed. Très très rapide, je lui envoie l'invitation et on démarre ensemble. Donc voilà, c'est comme à chaque fois, on pousse les meubles et on passe un moment de foot ensemble. Donc ne bougez pas. Il est là, il est là. Hop, j'arrive. Hop. Hop. Il n'est pas ailleurs, pas devant la télé, mais ici, devant votre téléphone ou ordinateur peut-être d'ailleurs. J'espère que vous m'entendez, que tout va bien. Il est là, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, bonsoir Farid. Ça va ? Très bien, très bien. Merci. Et toi ? Ça va, ça va. Merci. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai trois thèmes que je vais te donner. On va commencer un petit échauffement avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est bientôt terminée et elle était palpitante. Donc, on va s'attarder quelques minutes dessus. Ensuite, on va parler de ton actualité, l'Arménie. Et puis, on finira quand même par l'Olympique lyonnais, si tu es d'accord. Vas-y, ça me va. Ça te va ? Alors, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule encore quelques jours du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'as-tu pensé de la Cili ? Le Cili. Le Cili, pardon. J'ai bien aimé l'équipe. Pas mal de jeunes, des nouveaux qui ont intégré l'effectif. Vous savez, ce n'est pas facile de s'intégrer au football africain. Mais je vois que les petits qui sont venus, ils ont montré de belles images. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Même si on a toujours un sentiment, tu vois... D'inaché ? Voilà. Je dirais parce que, vu le potentiel de l'équipe, je pense qu'il y avait de quoi faire cette année. Voilà, surtout contre le Congo, contre qu'on a été éliminés. Pour moi, c'était du 50-50. Derrière, la Côte d'Ivoire, pour moi, ces dernières années, ils ne nous ont pas tapé. Donc, si on arrivait à gagner contre le Congo, je pense qu'il y avait moins contre la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Bon, même si, quand même, ils ont fait un beau parcours. Bon, on verra, on verra la finale dimanche. Est-ce que, selon toi, d'ailleurs, c'est une finale logique entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire ? Deux équipes qui se sont déjà affrontées dans les poules ? Ben, le Nigeria, je dirais oui. Parce que, je pense qu'ils sont solides. Quand on voit, après, je n'ai pas vu tout leur match. Mais le plus de matchs que j'ai vu, surtout le match de poules contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont été vraiment solides. Et voilà, comme tu le sais, le football, si tu n'encaisses pas, tu as de fortes chances. Et puis, surtout, derrière, si tu marques et que derrière, tu n'encaisses pas, tu as de fortes chances d'aller au bout. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, je pense qu'ils ont eu le mérite. Après, la Côte d'Ivoire, on connaît tous l'histoire. Voilà, comme ça a été, ces derniers temps, leur slogan, un revenant ne peut pas avoir peur. Je ne sais pas, j'ai cru entendre ça. Voilà, c'est que du bonus pour eux. Tout le monde les avait enterrés. Et aujourd'hui, ils sont là, c'est leur canne, ils sont en finale, tant mieux pour eux. Et surtout, c'est la belle histoire quand même de cette canne. C'est Emers Faille qui était dans un premier temps dans le staff. Et finalement, il permet à la Côte d'Ivoire de jouer cette finale à domicile. Et puis, peut-être en titillant certains titulaires indiscutables. Pour moi, comme j'ai pu discuter avec quelques amis, pour moi, la Côte d'Ivoire, ils ont une bonne équipe. Quand tu vois l'effectif, que ça soit sur tout le groupe, je pense que la Côte d'Ivoire, tu peux sortir au 3-11 dans cet effectif. Il n'y a que du potentiel sur le banc. Mais je pense qu'au début, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas respecté, je dirais peut-être l'équipe du coach. Pour moi, il n'y avait aucune discipline tactique. Il n'y avait aucune discipline tactique. Tu as beau avoir des grands noms, comme on dit, le football, c'est la discipline. Voilà, si tu ne respectes pas les disciplines tactiques, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est venu, il a imposé sa patte, on va dire. Il a mis quelques cadres sur le banc. Il a fait des choix forts. Et derrière, on a vu comment ça se passe. C'est une équipe qui est montée en progrès au fur et à mesure de la compétition. Mohamed, étant attaquant, est-ce que pour cette canne, ou plus généralement, est-ce que tu regardes spécialement l'attaque lorsque tu regardes un match ou pas forcément ? Si, je regarde. Parce que forcément, c'est mon poste, ça me concerne. Je regarde. Je vois qu'il y a des matchs où il y a pas mal d'occasions. Surtout, des fois, il y a des équipes, tactiquement, qui ne sont pas au point. Surtout quand je me rappelle le match du Mali contre, je crois, c'est l'Afrique du Sud. Non, je ne crois pas. Quand Sina Yoko, il part dans l'eau de la défense, pour moi, ça, c'est des erreurs tactiques. On sait que souvent, ça arrive quand même dans le football africain. Surtout quand tu joues contre des équipes où il y a des défenseurs qui ne jouent pas en Europe. Il y a quand même ces failles. Quand je vois son deuxième but du tournoi, quand il part sur le côté et puis il place... Quand je vois ça, je vois l'aliment défensif, tu vois. Non, après, c'est des trucs qui arrivent. Après, des fois, tu joues contre des équipes, comme je viens de te le dire. Le Nigeria, où on sait que la plupart des joueurs, ils sont tous formés, on va dire, en Europe. Et certains jouent dans des grands clubs où défensif, ils sont vraiment costauds, c'est cohérent. L'aliment défensif, ils sont bien compacts. Tu te procures peu d'occasions. Et ouais, c'est... Non, c'est... Après, dans l'ensemble, pour moi, c'est une très bonne case. C'est une très bonne case. Oui, exactement. On se regrette de ne pas être là. Oui, ben ça, malheureusement, oui, oui, il y a eu des choix. On va en parler dans quelques instants, Mohamed. Pour terminer, quel est ton regard sur Mohamed Bayou ? Ben moi, comme je l'ai toujours dit, que ce soit Bayou ou Girassi, c'est vrai qu'au début, quand il s'est arrivé, c'était un peu compliqué, vous savez, au pays... Surtout quand il est arrivé en sélection, il sortait, je crois, d'une saison où il avait fini un meilleur buteur en Ligue 2, il a marqué une vingtaine de buts, et derrière, les mecs, ils pensaient qu'il allait venir, il allait marcher sur... Il allait marcher, on va dire, sur la compétition africaine. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses... C'est deux footballs différents, on va dire. Mais comme moi, je l'ai souvent dit, que ce soit Bayou ou Girassi, c'est des débuteurs. Il ne faut pas louper ses débuteurs. Ils ont marqué partout où ils sont passés. Donc, voilà, il fallait juste être patient. Il fallait qu'eux aussi, ils s'adaptent petit à petit. Il fallait leur laisser un peu de temps. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est que c'est quelqu'un qui... Tu ne vas pas demander de contribuer à la construction de l'équipe. C'est un buteur. Il faut juste créer des occasions, le faire sortir, on va dire, devant le but. C'est que s'il en a deux, il en mettra un. Exactement. Il est quand même assez efficace. Il ne faut pas non plus que l'on ait toutes les clés de la maison, sachant qu'il est assez jeune encore. C'est ça. C'est ça. Et surtout, comme je l'ai dit, ce n'est pas son profil de contribuer à la construction de l'équipe. C'est un finisseur. Comme on demande à un attaquant de finir les actions, Bayo, c'est un finisseur. Ce n'est pas trop le même profil que Girassi. On sait que Girassi, il aime bien décrocher, participer à la construction de l'équipe. Et aussi, il est là pour finir les actions. Mais Bayo, pour moi, c'est plus un finisseur. On l'a vu, d'ailleurs, les derniers matchs du Cili, surtout ce fameux match de huitième de finale contre la Guinée-Écôte-Réal. Il marque à la toute dernière seconde du match. Donc, franchement, j'ai bien aimé sa compétition. Et toi, Mohamed, là, ça a l'air d'aller mieux. Tu plantes but sur but du côté de l'Arménie. On en parlera dans quelques instants. Mais je présume que tu es pressé de retourner en sélection. Oui, toujours, toujours. Je ne vais pas renoncer à la sélection tant que je me sens bien physiquement. Voilà, j'y pense et j'y crois toujours. Maintenant, après, les choix, ça ne m'appartient pas. C'est au sélectionneur. Voilà, moi, j'essaie de faire ce que j'ai à faire sur le terrain. C'est vrai que l'année dernière, ça n'a pas été une année... Enfin, on va dire les deux dernières années, ça n'a pas été facile pour moi. Ligament croisé. Derrière, je reviens à peu. Je n'étais pas à 100%. J'avais des petites douleurs aux genoux. Je serrais les dents pour jouer à chaque fois. Mais comme je l'ai souvent dit à mes amis, à ma famille, mes proches, le football de haut niveau, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher si tu n'es pas à 100%. On va dire que ça te rattrape parce que... Voilà, tu ne peux pas tricher. Il y a des postes... Surtout, moi, je suis un attaquant. Je joue à un poste où... Surtout, moi, mon profil, c'est l'explosivité, les appels dans l'escroche. Si tu n'es pas à 100%, tu ne peux pas tricher. D'accord. Tu ne peux pas tricher parce que... Je comprends. Voilà, tu ne veux pas te gérer. Tu ne veux pas te gérer. Quand tu exploses et que derrière, tu as des petites douleurs... En fait, quand tu veux exploser, que derrière, tu as des petites douleurs, tu ne peux pas... Voilà, tout simplement, comme je l'ai dit, le football de haut niveau, tu ne peux pas tricher. Il faut être à 100% pour jouer. Si tu n'es pas à 100%, eh bien, tu perds du temps sur le terrain, on va dire. Et puis, derrière, tu pénalises ton équipe. Mais là, tu peux réconforter peut-être ceux qui nous écoutent et ceux qui regarderont le live en replay. Là, tu as récupéré. Tu es à 100% ou pas totalement encore ? Franchement, aujourd'hui, je dirais, depuis le mois de février, l'année dernière, depuis le mois de février 2023, je suis à 100%, je dirais. Mais quand j'ai commencé à Pau, j'avais pas mal de douleurs. Tous les jours, c'est un mode game ready, game ready à la maison. Carrément, des fois, ma femme, elle pensait que je mettais le game ready pour ne pas m'occuper des enfants ou quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais vraiment vraiment mal. Je sortais de l'action tous les jours. Carrément, j'avais acheté une glacière. À chaque fois, je venais au club, j'avais ma glacière. Je mettais des glaçons dedans. Je rentrais à la maison. Après l'entraînement, c'était game ready. Après l'entraînement, le soir, avant de dormir, c'était game ready. Mais depuis le mois de février, mars, j'ai plus utilisé de game ready. Je me sentais vraiment bien. Et derrière, je suis arrivé en fin de contrat parce que j'avais une clause. Il fallait faire un certain nombre de matchs pour lever l'option. Et je n'ai pas atteint ce nombre de matchs. Mais derrière, je me suis bien préparé pour un nouveau challenge. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis bien préparé pendant l'été. Et je suis arrivé ici. Et derrière, tout de suite, ça a marché. Tu as matché tout de suite. Parce que ton actualité, c'est l'Arménie. Tu es du côté du club de Ararat, Arménia. C'est ça ? Oui, oui. Et donc, tu l'as un petit peu déjà expliqué. Mais forcément, tu avais fait une grosse préparation. Tu retrouvais plein de pouvoirs de ton corps. Et tu as planté assez rapidement des buts. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a aussi aidé. Comme tu le sais, un attaquant, on marche à la confiance. Quand tu commences à marquer, tu es en confiance. Tu te lâches. Tu tentes tout. Mais une fois que tu es en panne de but, on va dire, tu cogites. Tu n'es pas relâché sur le terrain. Tu n'as envie de rien tenter. Parce que tu n'as pas envie. Déjà que tu ne marques pas, tu n'as pas encore envie de faire des gestes, de louper des gestes. Après, derrière, voilà. Franchement, aujourd'hui, je me sens vraiment au top. Je me sens bien physiquement. Et puis, je dirais, Dieu merci. Et tout va bien. Mais est-ce que... Parce que je pense que ce n'est pas si facile que ça d'arriver en Arménie. Tu t'es adapté, intégré facilement. Oui, je dirais. Parce que déjà, bon, moi, je ne parle pas très, très bien anglais. Mais le coach, il parle anglais. Déjà, c'est un Arménien qui parle anglais. Si le coach ne parlait pas anglais, ça allait être encore un peu plus compliqué. Mais d'abord, avant de venir ici, moi, je suis passé... J'ai pris des renseignements auprès de Yaya Sanogo, qui était déjà là. Il était déjà là six mois auparavant. Du coup, avant de venir, je l'ai contacté. C'est quelqu'un contre qui j'avais joué depuis dans les catégories jeunes en France. Donc, quand j'ai su qu'il était ici, j'ai pris contact avec lui. Il m'a dit du bien. Voilà, c'est un championnat... On va dire... On va dire un championnat, comme certains aiment le dire, du second jaune, peut-être. Mais voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans la vie, il faut être réaliste et puis il faut être honnête envers soi-même. Moi, l'année dernière, je sortais d'une saison où je n'ai pas beaucoup, beaucoup joué. Le football, il faut jouer. C'est ça. Peu importe où tu es, il faut jouer. Quand tu ne joues pas, on t'oublie. On t'oublie, oui. Peu importe ce que tu as fait. Il faut prendre la lumière. Peu importe ce que tu as fait auparavant, quand tu ne joues pas, on t'oublie. Quand tu vois le nombre de joueurs aujourd'hui qui sont au chômage, c'est hallucinant. C'est hallucinant, tu vois. C'est dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Des fois, on oublie certaines choses. On oublie la réalité. On se dit, oh, mais non, parce que moi, je suis formé dans tel club. C'est un grand club. Non, c'est le passé. C'est ça. Des fois, il faut essayer de faire face à la réalité. J'ai cru un temps d'ici. Je crois que tu as fait un live avec Simon. Simon, c'est un très bon ami. Je pense que Simon, quand même, quand tu vois aujourd'hui, Simon qui est sans club, alors qu'il n'est pas aussi vieux que ça, il a du potentiel. C'est un très bon joueur. Je crois qu'il a gagné l'Europa League, si je ne me trompe pas, avec Francfort. Oui. Tu le vois aujourd'hui. Il est au chômage, alors qu'il peut rendre service à plein d'équipes. Bien sûr. C'est ça. Aujourd'hui, le football, comme je l'ai dit, des fois, il faut faire face à la réalité. Moi, l'année dernière, je n'ai pas joué. Il fallait que je signe dans un endroit où il fallait que je joue, reprendre goût au football, marquer des buts, et puis derrière, repartir sur un autre projet. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'Arménie, ce n'est qu'une étape. Voilà. Ce n'est qu'une étape. Le club, il voulait que je signe deux ans. Non, je ne voulais pas. Je n'ai signé qu'une année pour jouer, pour marquer des buts, et puis essayer de partir après. Tu en parlais tout à l'heure, le coach qui parle l'anglais dans le vestiaire, c'est Vardin Minassian. Oui, c'est ça. Il prône quel type de jeu ? C'est un jeu porté vers l'attaque ? C'est que ça. C'est que ça. C'est que football, que possession. Toutes les équipes contre qui on joue, on a le ballon. Même quand on joue contre Pionic, l'équipe qui est première actuellement, on a toujours le ballon. Franchement, on a toujours le ballon. Il insiste beaucoup sur la possession. Une fois qu'on perd le ballon, il faut vite presser pour essayer de la récupérer. Non, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs coachs ici en Arménie, si ce n'est le meilleur. Déjà, il a gagné deux fois le championnat. Entre-temps, il est passé au Kazakhstan et puis là, il est revenu. Il veut absolument finir encore champion cette année. Donc, on va tout faire pour essayer d'aller chercher Pionic, qui sera à six points de l'eau. Donc, oui, tu as anticipé quelque part ma dernière question sur l'Arménie. Cette année, c'est le titre et rien d'autre. Vice-champion en 2022 ? Oui. C'est ça. Et donc là, cette année, c'est le titre et rien d'autre. C'est le titre et rien d'autre. À un moment donné, Pionic, ils étaient à 10 points d'avance sur nous et juste avant la trêve hivernale, ils ont fait deux défaites, enfin, deux matchs, deux nuls d'affilée. Et là, aujourd'hui, on a 6 points de l'eau et aujourd'hui, l'objectif, il est clair, c'est d'être champion. Aller chercher Pionic et finir champion. Bon, en tout cas, c'est tout le monde que je te souhaite et que je souhaite à ton équipe. Terminons, parce que le temps passe vite quand même, Mohamed, après, je te laisse tranquille. Non, tranquille, tranquille. T'inquiète, aujourd'hui, je suis à toi. Bon, c'est gentil. Il y a Lyon. Parlons parce que je sais que tu as une histoire particulière avec l'Olympique lyonnais. Tu me dis déjà, si je me trompe, onzième, tu es le onzième d'une famille de 14 enfants. Oui, c'est ça. Lyon ? 16. Ah, pardon, 16. Alors, tu vois, ma fiche, elle n'était pas à jour. Lyon, est-ce que c'était un choix familial ou personnel ? Lyon ? Oui. Non, c'était un choix personnel. C'était un choix personnel. Parce que quand je suis arrivé en France en 2008, je ne suis pas arrivé à Lyon déjà, moi, à la base. Je ne suis pas arrivé à Lyon. C'est mon frère, il m'a acheté le visa. Et puis, je suis venu en France pour les études. De l'un côté aussi, j'ai essayé de jouer au football. D'accord. J'ai été hébergé, je suis un cousin à moi, à Périgueux, en Dordogne. Et je suis resté une année, enfin, une année, à Périgueux, mais je suis resté quelques mois sur mon cousin, comme j'allais à l'école en même temps, j'étais au collège, j'étais en troisième. Et du coup, entre-temps, mon cousin, il est parti au bled, parce qu'il essayait de faire venir sa femme. Du coup, enfin, du moment, il est parti au bled, moi, je me suis retrouvé, pas tout seul, mais avec ses collègues à la maison. La plupart des Africains, ils ne sont jamais tous ceux-là à la maison, il y a souvent des amis. Du coup, il fallait que mon cousin, il vienne chercher mon bulletin scolaire à l'école, j'avais signalé à l'école qu'il n'était pas là, il était parti au bled, du coup, l'école, ils avaient peur, ils ont dit, mais comment ça se fait, t'es mineur, comment ça se fait que tu te retrouves seul à la maison ? Je dis, non, je ne suis pas tout seul, je suis avec des collègues à l'île, du coup, l'école, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Et ils m'ont placé au foyer, ce jour, je ne suis pas rentré à la maison, je suis resté à l'école jusqu'à 7 heures, il y a une association, il y a une association qui est venue me chercher, ils m'ont amené dans un foyer, je suis resté là, et quand mon cousin est venu, il a été convoqué, du coup, il a été convoqué en justice, parce que, il a laissé, comme quoi, il a laissé un mineur social à la maison, il n'a pas eu à voir des problèmes à cause de moi, oui, et, non, du coup, après, comme je te dis, quand j'étais à Périgueux, en même temps, je jouais dans un petit club, dans l'équipe junior où mon cousin, il jouait déjà, il avait pris sa licence là-bas, du coup, il m'avait pris une licence là-bas, à Chamier, Coulunier-Chamier, j'ai fait quelques mois là-bas, en même temps, j'étais au foyer, et derrière, il y a mon agent, mon ancien agent, que mon frère, il connaissait, mon frère, qui était footballeur à l'époque, il a essayé de, il a essayé de parler avec cet agent, pour voir s'il pouvait voir avec l'Olympique Lyonnais, pour essayer de venir faire des essais, et cet agent aussi, qui connaissait Fleury Dinalo, c'est ça, c'est quand même Fleury Dinalo, qui t'a repéré à l'âge de 13 ans, ouais, non, à 14 ans, quand je suis arrivé, à 14-15 ans, d'accord, du coup, Fleury, il connaissait Bernard Lacombe, Fleury, c'est le petit prince de Jalant, c'est une légende, quand même, voilà, c'est le petit prince de Jalant, du coup, Fleury, il avait vu avec Bernard, s'il pouvait venir faire quelques jours avec les U17 à l'Ouen, je suis venu, ils ont contacté mon foyer, et du coup, mon éducatrice, ils m'ont acheté le billet, je suis venu à Lyon, je suis resté 3-4 jours, ça s'est bien passé, derrière, il fallait que je reparte, parce que j'avais pris, j'avais pris 2-3 jours de permission à l'école, du coup, je suis retourné, et quelques mois après, il fallait que je revienne, l'Ouen, il voulait que je fasse le tournoi de Montaigu avec eux, donc je suis venu, faire le tournoi de Montaigu, on est allé à Nantes, ça s'est bien passé à Nantes, j'ai marqué 4 buts, pendant le tournoi de Montaigu, je crois, on a fini 3e, on a gagné contre Bordeaux, je crois, match de 3e place, et derrière, j'ai eu pas mal de clubs qui voulaient me faire signer, Bordeaux, et tout ça, mais voilà, moi, mon choix, il était déjà fait, c'était l'Ouen ou rien, oui, parce que quelque part, à Lyon, tu as mis la main, quoi, oui, parce que moi, à la base, j'étais à Périgueux, c'est en Dordain, c'est à côté de Bordeaux, Bordeaux, ils n'ont pas voulu me prendre, c'est ça, et derrière, ils m'ont vu avec Lyon pendant le tournoi de Montaigu, ils voulaient me faire signer, donc moi, le choix, il était vite fait, c'était Lyon ou rien, du coup, je comprends complètement, et à Lyon, bon, donc tu vas continuer ta progression, tu vas jouer dans différentes catégories, mais de ce que j'ai pu lire, quand même, lorsque je me suis renseigné, il n'y a qu'un seul coach qui a vraiment cru en toi, c'est Hubert Fournier, tu es d'accord avec ça ? c'est ça, c'est Hubert Fournier, Hubert Fournier, déjà, quand il était à Reims, déjà, je crois, j'avais joué contre lui, il me connaissait déjà auparavant, je pense que ça a beaucoup joué, bien sûr, parce que, ça a dû aussi le marquer, il a gardé un oeil sur moi, et quand il a signé à l'Ouel, il a vu que j'appartenais toujours à l'Ouel, du coup, il m'a donné ma chance, voilà, je le remercie, d'ailleurs, parce que, voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps, parce que j'ai été baladé pas mal de fois, à chaque fois que je suis parti en prêt à l'avion, je suis revenu, derrière, on n'a pas donné ma chance. C'est évident d'être en confiance, d'être prêté autant de fois. C'est ça, c'est ça, surtout quand tu pars en prêt, et que tu reviens, derrière, tu as envie quand même qu'on te donne une certaine chance, pour montrer, voilà, pour prouver que, voilà, les six mois, ou les une année que j'ai passé en prêt, j'ai progressé. Exactement. Sauf que non, ça n'a pas été le cas. Mais comment, alors, Hubert, comment, excuse-moi de te couper un moment, mais comment Hubert, lui, tu as fait confiance, a réussi à te mettre dans les bonnes dispositions, est-ce qu'il avait un management différent ? Est-ce qu'il n'y a que lui qui savait te faire jouer ? Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que le tournant de tout ça, c'est sur un match, je dirais, c'est sur un match de Coupe de France, Rennes-Angers, je crois que c'était la, c'était la quart de finale de Coupe de France, ou la demi-finale de Coupe de France, où franchement, j'ai été exceptionnel. Je pense que tout le monde a regardé ce match, où on perd 3-2, on mène d'entrée, je marque un super but, derrière, on se fait égaliser, 1-1, 2-1, 3-1, et derrière, je marque encore un pénal. D'accord. Je pense que c'est ce match, quand même, où ça a joué, je pense que tout le monde a regardé, que ce soit ça, le président, ou là, je pense qu'il est regardé, il n'y avait pas mes matchs en Ligue 2, mais ce match, quand même, ça a beaucoup joué, parce qu'après ce match, Rennes, il voulait me faire signer tout de suite. Ok. Ça m'a rappelé mes agents, du coup, je pense que ce match, après ce match, ça a beaucoup pesé, quand même, dans... En ta faveur. Ouais, en ma faveur, on va dire. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, Hubert Fournet, quand même, il a su quand même, il a su quand même, me faire confiance, parce que... Exactement. Il me rappelle, même après mon premier match, au barrage de l'Europa Ligue, je crois, où j'ai fait un match, pas exceptionnel, mais j'avais marqué un doublé. Il a quand même souligné, dans le VCR, là, il m'a félicité, devant tout le monde, et franchement, il m'a fait des... Il m'a fait vraiment... Il m'a fait beaucoup d'éloge, dans le VCR, devant tout le monde, et ça, quand même, ça m'avait beaucoup marqué. Et voilà, derrière, j'ai joué, j'ai commencé le championnat titulaire, et malheureusement, je me suis blessé, contre l'Anse, et après, il y a eu d'autres choix. Oui, normal, après, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est vrai que, ça t'a un peu coupé, dans ton élan. Oui, c'est ça, c'est ça, ça m'a beaucoup coupé, dans mon élan. Après, je pense que, tu le sais mieux que moi, et dans une carrière de joueur professionnel, il y a des hauts et des bas, malheureusement. Pour rester encore quelques instants sur Lyon, Mohamed, on l'a vu hier, Lyon a gagné, il y a certains anciens que tu as connus, toi, à ton époque, qui sont revenus, comme la casette, Tolisso, pour mieux représenter l'ADN des guns. C'est quoi cet ADN lyonnaise ? C'est un jeu fluide, technique, c'est la rage sur le terrain, c'est quoi l'ADN de Lyon ? C'est plus un jeu fluide technique, parce qu'on sait souvent, à l'Ouel, on domine en 2090% de nos marques, c'est attaque placée. Voilà, on sait déjà, comme quand tu vois le profil d'Alex, en attaque placée, c'est quelqu'un de très très fort, il est solide sur l'appui, il gagne beaucoup, il gagne la plupart de ses joueurs, la plupart de ses duels dans les derniers mètres du jeu. Et quand tu vois aujourd'hui, des fois, ils jouent contre des équipes où ils sont un peu dominés, on va dire, un jeu direct, on sait que, voilà, ce n'est pas son profil, tu ne vas pas demander à Alex de faire un appel en profondeur de, je ne sais pas moi, de 30-40 mètres, c'est impossible pour lui. Tu sais qu'il a toujours joué, quand il est à l'OL, nous, on avait souvent le ballon, c'est attaque placée, tu t'appuies sur lui, tu sais qu'il est fluide techniquement, il est habile techniquement. Et qu'il ne va pas perdre le ballon, en effet. Il ne va pas perdre le ballon. Voilà, parce qu'il sert bien de son corps, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, jouer bloc bas comme ça, en attaque rapide, tu sais que ce n'est pas pour lui, il sera inexistant dans le jeu. Il ne faut pas se mentir, on l'a vu ces dernières sorties. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même fait pas mal de recrutements. J'espère que ça va vite prendre. J'espère que ça va vite prendre pour retrouver ce beau football que l'OL a toujours pratiqué. Parce que, voilà, ils ont des bons joueurs. C'est juste, c'est les mecs, ils n'étaient pas en confiance, ils étaient en doute. Parce que, vu le classement. Tu le sais très bien, je pense que Lyon est plus habitué à jouer le haut de tableau ou le podium. C'est tout autre chose de jouer le maintien. Je pense qu'on n'est pas formaté de la même façon. C'est ça, c'est ça, ce n'est pas pareil. Surtout, il y a pas mal de jeunes aussi qui connaissent, déjà les anciens, ils n'ont jamais en connu, ils n'ont jamais en connu, ils n'ont jamais en connu ça, ils jouent le maintien. Alors, ces jeunes pousses qui arrivent, je le maintiens, c'est tout à fait compliqué pour eux. La pression qu'il y a, on sait que Lyon, c'est quand même un club avec beaucoup, beaucoup de pression. Et je le maintiens. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile pour eux, ce n'est pas facile pour eux. Il y a quelque chose qui me demandait, est-ce que, là, tu continues à dominer, à planter du côté de l'Arménie, est-ce qu'un retour en France, voire un retour à Lyon, pourrait, petite fille, t'intéresser ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça me fera beaucoup plaisir parce qu'aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, mais je n'ai pas aussi vieux que ça. Ah non, bien sûr. J'ai 30 ans. Aujourd'hui, je connais bien mon corps. Tu as encore 10 bonnes années. Voilà, j'ai beaucoup d'expérience aujourd'hui. Et je pense que, pour moi, aujourd'hui, franchement, je peux encore apporter à certaines équipes que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, si je suis vraiment bien physiquement. Et non, je ne doute pas de mes qualités. Les qualités sont toujours là. Les qualités sont toujours là. Maintenant, il faut juste avoir l'opportunité. Comme tu disais, Farid, aujourd'hui, le football, ça a changé. Pas mal d'équipes, aujourd'hui, préfèrent se focaliser sur des jeunes pousses pour pouvoir les revendre après. Malheureusement, c'est la réalité. Il faut l'accepter. Mais franchement, si j'ai une opportunité avec un club, non, franchement, je pense que je vais la saisir. Parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que tu ne vends pas la porte à Lyon ? Non, du tout. Du tout. Quand j'ai vu, il y a des enseignes qui sont arrivés. OK, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes parcours, c'est vrai. Quand j'ai vu Rio l'année dernière, il était avoué. OK, c'est un poste particulier aussi, ce n'est pas pareil. Non, s'il faut revenir, si je dois rendre service, ce sera avec grand plaisir. Si tu n'es pas Jean-Michel Olaz qui t'appelle, mais John Textor, tu viens en courant. John Textor, on ne me connaît pas. Je pense que j'ai repris si j'avais encore Olaz. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, voilà. En tout cas, on passe le message à la cassette tout au Lissot que tu as très bien connu là-bas. Et par rapport quand même aux longues années que tu as passé à Lyon, est-ce qu'il y a un joueur quand même qui est toujours en activité, je ne sais pas lequel, mais qui est toujours en activité et qui t'a impressionné quand même avec le ballon ? Moi, j'en ai un en tête, mais je ne sais pas si on parlera du même. Mais est-ce qu'il y a un joueur quand même qui t'a impressionné par sa technique ? Bon, il ne joue plus. On sait que déjà, Gourcuff, techniquement, c'était hors-norme. C'était hors-norme. il était hors-norme, pied gauche, pied droit. Voilà, le mec, il était tellement fort techniquement. Des fois, il te faisait une passe, tu loupais. C'était facile pour lui. Nous, on était jeunes, des fois, il te faisait une passe, tu l'as loupé. Pour lui, c'était facile. Alors que pour toi, déjà, ce n'est pas pareil quand tu es attaquant, tu es entouré de deux défenseurs dans ton cul et derrière, tu as les milieux six aussi qui viennent te fermer. Pour lui, des fois, il fallait que tu réussisses ce contrôle alors que non, ce n'était pas facile. Déjà, Yo, techniquement, c'était vraiment... C'est vrai, il a arrêté trop tôt. Clément aussi, Grenier, techniquement. Mais après, pour moi, franchement, je dirais plus Nabil Fekir. Je l'attendais. Je dirais Nabil parce que Nabil, il a un sens de gravité bas et peu importe le mec dans son dos quand il faisait son contrôle, impossible de lui prendre le ballon. C'est d'accord. D'accord. Peu importe le monstre qu'il y a dans son dos, quand il faisait son contrôle, c'était impossible de lui prendre le ballon. Il avait cette qualité quand même à garder le ballon. Franchement, c'était... Très fort. Est-ce qu'à l'entraînement, il n'était pas presque énervant ? Peut-être pour les défenseurs. C'est ça. Pour les défenseurs. Mais pour nous, c'était surtout des fois, quand il jouait 10, tu sais, quand il garde le ballon et qu'il se tourne, derrière, il va te trouver. C'est ça. Quand il enroule, c'est filoche. Et le mec, tu le vois avec des cuisses comme ça. Je ne l'ai jamais vu faire de la muscu. Non, mais ça arrive. Que ce soit le bas du corps, le haut du corps, je ne l'ai jamais vu faire de la muscu. Il ne venait même pas dans la salle. Il ne venait même pas dans la salle. Non, ça ne l'intéressait pas. Il a donné son secret, il l'a gardé pour lui. Je pense que c'est naturel. Pour lui, c'était naturel. Non, mais c'était naturel. Et même, le football, pendant les entraînements, c'était naturel. Attention, j'ai oublié, il y en a un aussi, Fares Balouli. Ah oui. Fares Balouli. Il était jeune, il était avec nous en pro, mais c'était tellement facile aussi pour lui. Mais il ne s'est pas perdu un petit peu dans sa carrière. Qui, Fares ? Oui, dans ses choix un peu. Ben, pas trop dans ses choix. Je pense qu'il a eu quand même cette étiquette où ça disait qu'il prenait pas mal de poids. Je pense que ça l'a beaucoup pénalisé. Et en plus, c'est aussi un genre c'est un genre comment on dirait à l'époque, c'est un pur numéro 10. C'est un pur numéro 10 que tu ne veux pas balader à droite, à gauche. C'est vraiment un pur numéro 10. Tu le mets en 10 et tu fais tout ce que tu veux avec le ballon. Mais malheureusement, aujourd'hui, le football, on les met sur les côtés. C'est ça, avec l'exigence qu'il y a et puis ça a changé. Ils mettent pas mal de joueurs à droite, à gauche. On a perdu ce poste de numéro 10. et je pense que ça a pénalisé pas mal de joueurs aussi. Mais sinon, ça reste... Après, le numéro 1, pour moi, ça reste Nabil. Nabil Fekir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Tu as nommé 4 milieux de terrain et c'est vrai qu'on se régalerait de les avoir tous dans la même équipe. Après, peut-être qu'on en a jusqu'à ce début. Je pense pas qu'ils jouent ensemble. Peut-être avec un 4-4 de losange. C'est ça. Il faudrait avoir de très forts défenseurs pour tenir la baraque. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Mohamed, 2024 ? Toujours planter des buts, un retour en sélection et puis peut-être un retour en Europe ? Déjà, la bonne santé, que ma santé continue de suivre parce que si je suis en bonne santé, je sais que le reste, je vais faire le travail sur le terrain. Comme je t'ai dit, les qualités, je les ai. Si j'ai une bonne santé, déjà, je dirais Dieu merci. Et puis, derrière, marquer des buts. Parce que nous, les attaquants, c'est que marquer, marquer. Mais d'ailleurs, t'es attaquant. Excuse-moi, Mohamed, parce qu'il y a plein de questions qui fusent. Je ne veux pas être mal poli, mais t'es attaquant à cause ou grâce à ton frère ? Non, 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 non. Je dirais plus même à cause de mon cousin qui m'a héberté quand je suis arrivé en France. Parce que quand je suis arrivé, moi, je jouais au football, des fois, je jouais au milieu 10, il y est. Franchement, c'était vraiment technique en 1 contre 1 et tout ça. Mais une fois que je suis arrivé en France, mon cousin, il était déjà là, il connaissait, il me disait, non, il faut que tu joues en attaque. Il a dit, c'est qu'un ava, ça plaît. Il a dit, non, il faut marquer des buts, c'est les buteurs qu'on doit casser, c'est au buteur, c'est au buteur, on donne plus d'argent. Du coup, quand j'étais à Chamier, j'ai commencé à jouer en attaque. Après, comme tu disais, quand tu joues à attaque, tu commences à marquer, à marquer, tu prends go, tu dis, vas-y, je reste là, je ne vais plus bouger. Du coup, je suis resté là. Sinon, mon frère, il a été excentré, il jouait à Elie, voilà, un phénomène à l'époque. C'est vrai, non, exact, énorme, mais on avait plaisir de le regarder derrière le téléviseur. Ben voilà, bon, il y a quelqu'un qui vient de nous dire, la sélection te réclame, donc on te le souhaite aussi. Non, non, franchement, ce sera avec grand plaisir d'y retourner, d'y retourner, parce que je sais que je peux encore apporter à cette équipe, quand tu vois les sélections en Afrique, il y a pas mal d'anciens et on sait dans les sélections africaines, c'est pas jouer dans les grands clubs qui est le plus important. On sait, il y a des mecs, quand ils viennent en sélection, ils mouillent le maillot, ils sont forts. On a même vu des joueurs qui sont arrivés en sélection en Afrique en étant sans club. On le sait, tout le monde le sait, donc ça, c'est pas le plus important être le meilleur en Europe pour être appelé en sélection, non. Du moins le mec, surtout moi, pour ma part, moi je pense que j'ai plus rien à prouver en sélection, tu peux pas me juger aujourd'hui parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça en club, j'ai déjà fait mes preuves en sélection, tu dois me juger du moins où je me sens bien, tu sais que si je viens, je vais apporter. Exactement. Du moins je suis bien en jambes, voilà, donc j'ai dépassé cet âge où on doit dire je dois prouver, je dois marquer des buts pour revenir en sélection. Non, j'ai déjà me passé en sélection du moins où je me sens bien physiquement, tu me fais venir et après derrière tu me juges sur le terrain. Exactement. Si je suis bon sur le terrain, et bien tu fais des choix. Exactement. Et c'est sûr que je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de sélections africaines même si elles se sont renforcées, elles se sont améliorées d'année en année, mais beaucoup de sélections africaines seraient contentes d'avoir dans son effectif en attaque Bayo, Girassi et Yatara quand même. Alors je ne sais pas si les trois on peut jouer ensemble. Non, mais au moins dans la même sélection. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est pas mal du tout. qui pourra s'en priver. mais après, voilà, nous, la Guinée aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux. Aujourd'hui, moi, je n'y suis pas. J'espère y retourner très, très vite. Mais voilà, maintenant, il faut profiter parce qu'aujourd'hui, ils sont jeunes, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Donc, il faut en profiter. C'est dommage, cette canne, on n'a pas pu en profiter de Girassi. Voilà, plus longtemps. De Girassi. Voilà, comme je t'ai dit, le football de haut niveau, tu ne peux pas tricher. Si tu n'es pas à 100%, tu ne peux pas jouer. On l'a vu, il n'était pas bien physiquement. Il revenait d'une blessure musculaire. Et on le sait tous, les blessures musculaires, si tu as grade 1 ou grade 2, il faut compter 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines sans rien faire, je pense que c'est un peu compliqué. du rendement. C'est ça, le mec qui se gère et quand on est attaquant, on ne peut pas se gérer. Un milieu de terrain, peut-être qu'il peut se gérer parce qu'il a des petites courses à faire, mais un attaquant, il faut être explosif, tu as 30 mètres à cavaler, il faut aller à fond. Et si tu n'es pas à 100% ou si tu as un peu d'appréhension, je pense que c'est mort. C'est vrai, c'est vrai. On le voit sur le terrain. Oui, ça a beaucoup joué parce que moi, j'ai eu des blessures musculaires. Je sais ce que ça fait. Tu as pas mal d'appréhension. Quand tu reviens, même quand tu as pas mal déjà, quand tu reviens, tu as pas mal d'appréhension. Il y a encore pire si tu as encore une petite gêne. Je pense que c'est mort, c'est mort. Mais bon, voilà, maintenant, il est retourné dans son club. J'espère qu'il va continuer à planter des buts. Et puis derrière, s'il peut nous aider pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ce sera avec grand plaisir. Exactement. On a une carte à jouer. Exactement. Il faut la jouer à fond. Et comme mot de la fin, j'espère vraiment et vivement et très rapidement te revoir sous les couleurs de la Guinée. Merci Farid. Merci, Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah. Merci en tout cas pour cet échange et ta disponibilité. J'espère à très vite. Avec grand plaisir. Ça a été... Non, mais... Moi, ça me va très bien. ça fait pas mal de temps. Tu me demandes. Il fallait qu'on trouve un temps. Donc là, on a trouvé un bon temps. Je suis en stage. On est en Chypre. On est là pour trois semaines. Ça fait déjà deux semaines. Donc encore une semaine. Et puis, on rentre en Arménie. Le championnat démarre le 23. Bon, plein de bonnes choses pour 2024, Mohamed. Santé, but et champion. Exactement. Tout ça. Merci encore, Mohamed. Allez, merci. Bonne soirée. à bientôt. Merci. Voilà, il est parti, Mohamed. Merci, merci à lui. Mohamed Yattara, grand, grand attaquant de la Guinée. Je crois même que c'est le meilleur buteur actuellement. Voilà, on a échangé avec lui sur la Cannes et sur son actualité du côté de l'Arménie et sur l'Olympique lyonnais. Il a connu tellement de bons joueurs. C'était vraiment un plaisir. Voilà, franchement, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et puis, comme ça, j'aurai le plaisir de vous retrouver très, très vite pour de nouveaux lives avec des invités exceptionnels d'ici ou de là-bas. Il y a toujours une histoire à raconter et pour ma part, c'est toujours un grand plaisir. Voilà, je vous laisse tranquille pour ce soir. prenez soin de vous, de vos proches et puis j'espère à très vite. Ciao, ciao. Ciao.